Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le pronostic du 4 et plus qui se courra demain jeudi 4 avril 2024. Il s'agit du prix de précis qui se courra à Chantilly. Ce sera la réunion 1 course 1 et qui démarra à 13h55. Il s'agit d'une course de plat, handicap première épreuve, classe 2 pour les 4 ans et plus, 53 000 euros d'allocation, 2400 mètres sur l'herbe, corde à droite et terrain très lourd. Donc d'ores et déjà on va faire comme d'habitude, on cherche des chevaux qui peuvent être rapides mais c'est plus un itinéraire de tenue quand même. et surtout qui tournent bien à droite et qui courent bien sur terrain très lourd. Voilà, donc on va partir sur cette base pour rechercher nos chevaux, nos concurrents qui peuvent se placer. On retrouve tout de suite l'analyse en bref des concurrents les plus emblématiques de ce 4 et plus. Alors les 4, 6, 8 et 12 apprécient courir sur l'hypodrome de Chantilly. Les 4, 6 et 8 obtiennent d'excellentes performances sur le parcours du jour. Le 8 est celui du lot qui s'entend le mieux avec son jockey. Bon, c'est pas parfait, mais c'est vraiment celui qui sort un petit peu du lot. Les 2, 3, 4 et 8 sont au top de leur forme en cette saison. Le 2 accumule 100% de réussite sur l'herbe, 2 victoires et 6 places sur 8 courses. Donc c'est un gage de sûreté, on va dire. Sans oeillère, les 2 et 4 se placent à tous les coups dans les 5 premiers. Muni d'oeillère australienne, le 13 est très performant. Le 2 est le meilleur droitier du lot du jour. Et là encore, là c'est à retenir, le 2. Et les 4 et 10 sont très à l'aise sur terrain lourd. Encore un très important axe à retenir. Et les 2, 13 et 14, ne sont pas gênés par leur numéro de corde. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder Passion Course. Je vous invite à aller voir le détail du pronostic, comment il est construit. Vous allez retrouver sa genèse, l'origine du pronostic. Elle est dans ce blog. Le blog dont je mets un extrait au centre de cet écran en blanc. Et je vais vous mettre aussi la retranscription de l'adresse du blog dans la description de la vidéo. Je vous invite vraiment à y aller, parce que je ne dis pas tout. Je ne peux pas tout dire dans ce pronostic, mais il y a des informations que vous allez pouvoir récupérer dans le blog. A mon avis, il gagne au moins à être découvert. Et je fais ça tous les jours. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, au préalable, je rédige le blog, un article complet du blog, avec toujours la même structure. Donc, allez-y, allez-y. Vous ne perdrez pas de temps. Et vous récupérez de l'information supplémentaire. Merci de toutes vos interactions, de vos blogs, de vos gentils commentaires, de vos abonnements, et de vos petits pouces en l'air. Merci beaucoup. C'est très, très important. Vous faites, vous rendez, grâce à un petit geste comme ça, vous rendez la vidéo plus visible pour le moteur de recherche et plus visible sur la page d'accueil des gens qui s'intéressent au monde des courses. Donc, je vous invite vraiment à mettre un petit pouce en l'air. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite. On développe le pronostic. Retrouvons tout de suite notre rubrique « Ils réussissent mieux que les autres ». Les chevaux, les meilleurs, sont le 2, le 3, le 4, le 13, l'As, le 8, le 6 et le 5. Les jockeys, les meilleurs, sont le 8, l'As, le 5, le 13, le 12, le 9, le 2 et le 11. Les entraîneurs, les meilleurs, sont l'As, le 15, le 3, le 14, le 8, le 4, le 2 et le 6. Tout de suite, les toccards du jour. Alors, je rappelle que les toccards du jour, ils sont définis uniquement sur les performances des chevaux et qu'il s'agit bien des pourcentages de réussite des chevaux, les moins bons. Alors, aujourd'hui, ce sont les 7, 15 et 12. Et chronologique, c'est-à-dire le 7 étant le plus mauvais, le 15 un peu meilleur et le 12 un peu meilleur. Et donc, celui ou ceux des toccards du jour qui pourraient arriver dans les 5 premiers, eh bien, sans hésitation, le 7 et le 15. Donc, peut-être même le 12, mais je pense déjà au 7 et au 15. On retrouve donc notre chapitre sur les écarts. Alors, on commence par les écarts chevaux. S'ils ne se placent pas dans les 5 premiers à l'arrivée de cette course, les 3, 9 et 16 franchiront le cap de leur écart moyen. Et le 12 est déjà à l'écart moyen. On continue avec les écarts jockeys. Alors, s'ils n'arrivent pas dans les 5 premiers de la course, eh bien, les jockeys des 4, 5, 6 et 16 atteindront leur écart moyen. Et le jockey du 7 a déjà dépassé le niveau de son écart moyen. On clôture ce chapitre par les écarts entraîneurs. Donc, les entraîneurs des 7 et 10 vont atteindre leur écart moyen. Et les entraîneurs des 6, 9 et 11 sont déjà à l'écart moyen. Mon pronostic du jour. Alors, c'est le suivant. En base, j'ai retenu le 4, le 8 et le 2. En première chance, j'ai retenu l'As, le 3, le 5, le 6, le 11 et le 13. En seconde chance, j'ai retenu le 12, 14, 15 et 9. Et les outsiders seront les 10, 7 et 16. Et donc, mon pronostic quinte et plus en 8 chevaux du jour sera le suivant. Le 4, le 8, l'As, le 2, le 3, le 6, le 13, le 7. Et en cheval de complément en 4 dont partant, le 15. Voici donc mes conseils de jeu du jour. Je vous propose au choix un multi en 7 avec le 4, le 8, l'As, le 2 en base. 3 chevaux de champ réduit. Et en chevaux de champ réduit, donc le 3, 6, 13, 7 et 10. Je vous propose un quinte et plus en combiné 6 chevaux flexis avec le 4, le 8, l'As, le 2, le 3 et le 6. Je vous propose un deuxième. Alors, je vous conseille quand même de faire les deux. Mais vous faites ce que vous voulez. Je vous propose donc un deuxième quinte et combiné flexis 6 chevaux avec le 4, le 8, le 2, le 7, le 10 et le 5. Le 10, je le rajoute parce qu'il est apparu dans les écarts. Et donc, à mon avis, ça vaut le coup quand même de l'insérer. Je vous propose également un 2 sur 4 combiné flexis avec le 4, le 8, le 2 et l'As. Je vous propose un couplet placé avec au choix où vous jouez les trois. Le 4, l'As. Ensuite, le 4, le 2. Ou ensuite, le 8, le 1. Je vous propose un jeu unitaire placé avec le 4, le 8 et le 1. Voici venu le moment de nous séparer. Et surtout que je vous dise déjà de vous remercier de votre assiduité à regarder la chaîne, de vos likes, de vos commentaires, de vos super commentaires. Parce que franchement, j'ai une grande, grande, grande majorité de commentaires très positifs, très gentils, très cordiaux, très bienveillants. Et ça, franchement, je suis vraiment touché. J'ai aussi beaucoup de commentaires de l'étranger, du Maroc, du Tchad. J'ai un peu tous les pays qui sont francophones ou pas loin. Et donc, je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite bonne chance pour vos jeux. Et je vous dis à demain. Ciao ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada